Musique Et si ce qui se passait dans votre tête prenait corps sur scène ? Et si vos sombres pensées étaient mises en lumière ? Un spectacle peuplé de cauchemars, il fallait tauser. Il s'appelle le système Castafior et ils l'ont fait. Et nous, on fait le point culte sur le sujet. C'est parti ! Vous faites des cauchemars et il se passe de drôles de choses ensuite sur scène. Oui, je fais des cauchemars comme tout le monde, je rêve aussi. Et cette année, avec la compagnie, on a pris ça comme thème pour notre création. Mais alors, pourquoi le cauchemar ? Vous savez, Shakespeare disait, nous sommes faits de l'étoffe des rêves. Et donc, l'onérisme, le rêve, de manière générale, et en particulier le cauchemar, ça a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, pour les cinéastes, pour la littérature, et pour la psychanalyse aussi, puisqu'il y a l'interprétation des rêves. Et dans les rêves, c'est notre inconscient, notre subconscient qui s'exprime et qui révèle des choses intéressantes. Et les monstres ne sont pas cachés sous votre lit, mais à l'intérieur de votre tête. Quand viennent les ombres du crépuscule, J'ai encore en songe Autour d'une vieille maison le long de la route Dans des temps qui ne sont plus Vivait une jeune femme Que j'adorais Mêler, je dirais, la vidéo, les arts plastiques à la danse, c'est un peu votre carte visite. Qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi vous avez choisi de travailler comme ça depuis que votre compagnie existe ? Vous savez, le théâtre, traditionnellement, c'est un art qui mêle justement beaucoup de disciplines. La musique aussi, vous n'en avez pas cité. Et donc, il y a quelque chose d'assez traditionnel dans cette approche. Alors, on utilise aussi des moyens numériques, aujourd'hui, comme la vidéoprojection, les images de synthèse, etc. En 3D ? Oui, une sorte de 3D avec des écrans transparents qui créent des illusions. Beaucoup de machineries traditionnelles, des machineries de harnais, de vol, de disparition, de trappe, de miroir. Enfin, on mélange comme ça des formes très modernes dans l'expression et très traditionnelles dans l'utilisation des machineries théâtrales. Peut-être que le cauchemar, il traduit un besoin qu'on aurait tous de nous faire consoler. Illusion, sans problème. Illusion, imaginaire plutôt. Parce que vous êtes artiste que vous dites ça ? Oui, parce que c'est dans la nature humaine aussi. Les deux. Ça va avec ce que vous faites ? Oui, les deux. L'humain, peut-être, tout simplement, en toutes ses formes d'expression. Freud ou Lacan ? Je crois que c'est Lacan qui a dit que l'impossible, c'est le réel. Il a affirmé ça. Mais au fond, ni l'un ni l'autre. Psychose, si on fait référence au film extraordinaire d'Alfred Hitchcock. Alors là, comme on est juste quelques minutes avant le spectacle, il n'y a personne sur ces beaux sièges rouges. Mais vous aimeriez que le public qui apprécie ce que vous faites sorte avec quoi dans la tête ? Ah ben, si vous voulez, là, j'espère qu'ils vont sortir en hurlant, les terreurs. C'est un peu le but. Vous voulez leur faire peur ? Voilà, ils sortent, surtout les enfants, vous voyez, ils sont terrorisés. Et c'est, voilà, on s'amuse beaucoup, quoi. Il faut rentrer dedans, puis imaginer tout ce qu'on ne voit pas quand on dort, en fait. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Mais c'était spécial, quand même. Spécial ? C'était les cauchemars. C'était les... J'ai bien vu. Vous en avez retrouvé ? J'en ai reconnu même quelques-uns. Des vôtres ? Oui. À vos nuits, elles sont détonnantes. Les hommes sans visage, quoi. Ce ne sont pas des cauchemars. C'est une part de nous-mêmes. Ah oui, il y a beaucoup de rêves. Que nous ne connaissons pas, mais dont les images nous sont familières. C'est ce qui m'est venu à la fin du spectacle. J'étais détendue avant, donc je reste assez détendue. Mais je me demande de quoi je vais rêver cette nuit, finalement. Non, mais j'ai tout aimé. Tous les cauchemars. Oui, tout. Tu aimerais faire des cauchemars comme ça dans la nuit ? Non. C'est un travail magnifique. C'est un travail qui est basé sur la perfection du mouvement, sur les costumes, sur le geste. Et qui nous entraîne vraiment derrière lui. C'est la compagnie Castafior à son zénith. Comme dit Shakespeare, ça sert à se constituer. Voilà. C'est un fond de nos étoffes. C'était à la fin du spectacle. C'est plutôt bien tourné. On ne peut pas dire mieux que Shakespeare. C'est le rôle des rêves, finalement. C'est le rôle du rêve, oui. C'est une réalité améliorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada